... Ils arrivent ! On est content d'accueillir André Chassaigne en provision des scrutins législatifs qui auront lieu le 12 et le 19 juin. Bienvenue à bord ! Bienvenue Julien ! Effectivement on est lancé dans notre campagne où on fait le tour comme chaque fois de toutes les communes de la circonscription et la circonscription est grande donc ça nous fait 132 réunions de communes même un peu plus puisque cette année on a gagné une ancienne commune qui n'était pas dans la circonscription qui s'est regroupée avec une autre c'est Meusel donc ça fait déjà 133 réunions de communes plus on a fait une réunion à thème sur le ferroviaire on a fait une réunion à thème sur la santé on a fait une réunion à thème avec des chefs d'entreprise du biopôle de Saint-Bosir et on a fait une réunion à thème chez les paysans, chez un paysan à Sauvessange je donne toujours après un petit mot d'introduction la parole à Julien Le fait que les habitants puissent être en contact direct avec le député chaque fois qu'il y a une mobilisation qu'on puisse la relier c'est très important j'ajoute aussi que on est très soucieux de la transparence et de l'information de ce que peut défendre André que ce soit localement ou à l'Assemblée nationale on essaie d'être le plus transparent possible et le plus direct possible dans le travail parlementaire avec les habitants le regard négatif qu'on a sur les hommes politiques sur les femmes politiques sur le milieu politique c'est que on est là pour nous on n'est pas là pour répondre aux besoins, aux attentes et tout ça et on est très très sensible à ça qui explique que c'est aussi une façon de travailler essayer d'obtenir des résultats et on est très présent dans les débats parlementaires même si on sait qu'on ne va pas voter un texte de loi présenté par le gouvernement et bien on essaie de faire avancer de le modifier par des amendements en essayant de se dire il faut essayer le plus efficace utile possible c'est une règle de conduite qu'on est très très sensible à ça il faut respecter les autres aussi très important et autant on va tenir un discours très ferme offensif autant on le fait dans le respect des autres des autres sensibilités de ce que peuvent porter d'autres sensibilités politiques ou le gouvernement c'est ce qui fait je crois la force du groupe parlementaire que je préside c'est cette spécificité qui nous distingue un peu d'autres groupes politiques qui peuvent avoir un comportement différent d'une autre parce que c'est notre culture dans le travail qu'on conduit toute l'équipe parlementaire que je conduis comme député on ne regarde pas la sensibilité politique de ceux avec qui on travaille sur le territoire vraiment il y a 132 maires si on m'interroge sur l'étiquette politique de telle ou telle maire je ne sais pas mais on travaille ensemble dans l'intérêt général et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble quelles que soient les tendances politiques des personnes alors moi je suis extrêmement sensible à ce qui se passe en ce moment depuis quelques années et qui augmente et qui je trouve ne s'arrange pas du tout c'est justement l'opposition entre les gens au niveau politique national je ne parle pas au niveau du canton enfin du pays mais vraiment au niveau national et qui est entretenu en permanence par les journalistes c'est à dire contre on est contre quelqu'un toujours contre 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 et ça je trouve que c'est pas constructif du tout il y a du bon partout il y a des idées tordues partout mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive toujours pas au niveau national je parle de se mettre autour d'une table pour prendre ce qu'il y a de bon partout à droite à gauche au centre écolo je ne comprends pas là on vit dans une période extrêmement difficile la pandémie a été très dure on vit le problème de l'Ukraine on est dans une période avec le problème écologique extrêmement grave on est dans une période qui est très dure et qui ramène à pas très loin j'ai envie de dire la guerre 39 elle n'est pas très loin après la guerre 39 il s'est passé un truc extraordinaire les allemands et les français se sont mis autour d'une table et ont dit on va arrêter de se taper dessus et ils se sont mis autour d'une table pour discuter et pour construire quelque chose ensemble pourquoi on n'y arrive pas en France ? la pratique la pratique que l'on a y compris dans le travail législatif du groupe politique que je préside à l'Assemblée nationale qui s'appelle le groupe de gauche d'évocate républicaine à une règle de base on vote tout ce qui va dans le bon sens et y compris un texte de loi qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite même en sachant qu'on ne votera pas j'expliquerai pourquoi après il peut y avoir des choses mais en sachant qu'on ne votera pas on essaie d'améliorer par amendement d'en réduire par exemple l'effet négatif que nous on considère comme négatif donc ça on a cette façon de fonctionner mais on pense qu'effectivement dans certaines situations on peut avoir une réponse collective co-construite intelligente j'allais dire même contradictoire tout ça mais dans la dans la gestion d'un pays il y a des choix importants à faire entre un parti pris qui va être un parti pris libéral et un parti pris social et moi je dis je vais peut-être vous choquer mais moi je dis la lutte des classes existe toujours que je veux dire l'opposition entre les classes sociales elles existent toujours et on peut de temps en temps vous voyez ce que je veux dire tergiverser par rapport à ça mais à un certain moment il y a l'affrontement qui existe c'est-à-dire il y a des choix qui sont des choix politiques très forts à faire ça fait des mandats et des mandats politiques les uns derrière les autres on passe de cohabitation à contre-cohabitation de je ne vote pas telle loi parce que c'est une voix qui est votée à droite donc moi je suis de gauche je ne la vote pas ah non je dis ça comme ça ça on n'est pas là-dessus je vois les années qui passent qui passent qui passent qui passent qui passent et puis on est encore là-dedans je ne comprends pas on arrive des fois moi je vois sur des textes de loi ça nous arrivait de voter avec la majorité parce qu'on pensait que ça allait dans le bon sens mais il y a les affrontements quand même des intérêts de classe encore une fois qui existent on n'a pas la même conception de l'utilisation de l'argent que les libéraux par exemple on le voit bien aujourd'hui qui donne de plus en plus d'argent à ceux qui n'en ont pas besoin et on ne peut pas être d'accord avec ça je crois que là c'est un bien il y a des choix politiques là mais excusez-moi ça c'est un petit peu de je vais déjà commencer à faire un reproche aux députés 5 ans on ne vous a jamais vu jamais dans les conditions difficiles il y a les problèmes du Covid vous êtes député qu'est-ce que vous pensez qu'un président va dire écrire que tous ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner pour des raisons valables que le vaccin d'abord c'est pas un vaccin d'abord on sait qu'il y a des gros problèmes il a été traité des gens même pas des citoyens même pas des les a emmerdés moi j'aurais été député je ne sais pas ce que j'aurais fait mais je n'aurais pas toléré les choses pareilles je l'ai fait mais moi je veux dire je ne l'ai jamais vu on n'a plus du tout confiance à la classe politique qu'elle soit partout en France depuis quelque temps c'est le domaine des sachants des gens qui ont fait des études il y en a qui ont fait des études il y en a qui ont moins fait mais qui sont peut-être plus malins que ceux qui en ont fait et ils ont moins coûté à l'Etat alors évidemment on est des sachants les autres on est des bons à rien la classe politique française est trop installée je trouve qu'à la limite et ce n'est pas une offence je le pense de rester 50 députés vous n'êtes pas le seul c'est trop une fois que les gens sont installés après ils disent ça qu'ils restent de toute façon c'est la populace ils vous trompent au moins ou d'autres c'est voilà il y a beaucoup de gens qui sont perchés et qui se rendent pas compte de la vraie réalité du terrain et de la difficulté de la majorité des gens et des gens perchés là-haut s'en rendent pas compte bien sûr ils ne veulent pas s'en rendre compte parce qu'ils sont ils ont été mis en place pour servir une autre caste est-ce qu'il est possible de défendre le peuple de manière générale en étant dans le système parce qu'on doit en étant dans le système il y a des choses qu'à l'époque on ne pouvait pas dire et tu m'avais dit effectivement à l'assemblée il y a des choses que je ne peux pas dire et après on s'était vus et on s'était expliqué et depuis cette intervention je me permets quand même de citer quelqu'un que j'apprécie énormément c'est François Ruffin lui il s'est mis à dire des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre à l'assemblée nationale comme quoi c'est possible c'est vrai et il a réglé des problèmes il n'a pas changé le monde mais par son par ses propos il arrive à bousculer un petit peu le système et ça on le fait en fonction de aussi de sa personnalité et tout ça ah mais ça c'est vrai c'est vrai que Ruffin Ruffin parait vous savez quand j'ai fait passer ma proposition de voix sur la totale école j'ai reçu un texto de Ruffin et qui tiens tiens justement je vais pour montrer pour dire André toutes mes félicitations à toi et à votre groupe pour la construction de votre niche la niche la journée parlementaire on peut faire voter des propositions bleues non pas prendre de grands thèmes déclaratifs mais de petites choses qui permettent des alliances et sont audibles par les gens amitié françois en sous-entendu ça voulait dire ça voulait dire lui qui siège dans le groupe de la France insoumise il voulait dire qu'on avait fait un bon choix d'essayer d'aller vers l'efficacité et quand on est à l'Assemblée nationale on doit gérer le quotidien mais on doit avoir une étoile polaire on essaie de le faire et et le saupoudrage ça ça ne réglera pas les problèmes à moyen il faut les deux mais aujourd'hui il n'y en a qu'un l'étoile polaire de changer le paradigme qui est indispensable je ne le vois plus mais ce que je voudrais dire c'est que les députés tout le temps tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut du côté là mais une fois qu'il est député une circonscription il devrait défendre tout le monde mais bon il y a le petit truc du coin mais regardez alors je pose des questions qu'est-ce que vous pensez de la sécurité dans votre circonscription dans le département du Puy-de-Doc tout va très bien on a reproché à notre candidat Fabien Roussel de trop s'intéresser à la sécurité mais il y a la sécurité il y a l'école il y a l'école l'école vous croyez que l'école elle laisse une bonne rave et bien sûr on le porte ça ça va donner quoi ça va donner quoi et on prend comptamment à ce que vous pensez on le fait peut-être insuffisamment mais quand il y a un problème qui se pose on le prend à bras-le-corps on le prend à bras-le-corps pour essayer de faire changer les choses je vais vous donner un exemple très précis il y a eu à côté de chez moi trois gendarmes c'est un drame terrible trois gendarmes qu'est-ce que j'ai fait comme député d'une part j'ai rencontré régulièrement bien sûr les responsables de la gendarmerie il s'avère que j'ai des membres de la commission de la défense durant ce mandat j'ai essayé et je suis parvenu à faire évoluer les choses pour que ce type de drame si possible ne se reproduise pas parce qu'il y avait des insuffisances qui faisaient que ce drame aurait pu être évité je vais vous donner par exemple il n'y avait pas d'accès les gendarmes n'avaient pas accès mécaniquement au fichier des détenteurs d'armes il fallait passer par un procureur etc. donc les gendarmes qui sont appelés pour intervenir à Saint-Jules ils partent sans savoir si le mec en question avait été détenteur d'armes et en plus ça il y avait deux fichiers en France qui ne correspondaient pas je suis intervenu alors je ne dis pas que c'est seulement grâce à moi mais je suis intervenu par rapport à ça et maintenant on a un fichier unifié et qui fait que les gendarmes les forces de police alors même la police municipale tiens chez lui ça reste là on peut avoir accès à ce fichier pour savoir s'ils ont une intervention si la personne où ils vont intervenir n'est pas détenteur d'armes vous allez dire il peut toujours avoir des armes achetées illégalement mais voilà donc ça c'est du concret deuxièmement parmi les trois qui sont morts il y a un jeune qui était gendarme volontaire on a un psyg les psyg peloton spécial intervention voilà de 12 de 12 armères 6 gendarmes fonctionnaires brigadier quoi et 6 jeunes un des jeunes a été tué est-ce que c'était la place d'avoir des jeunes dans ce type de peloton attends laissez-moi continuer et bien la décision a été prise que désormais les psyg n'auront plus de jeunes volontaires comme ça ça sera déjà dans le formé professionnel qui interviendront ça va se faire sur deux ans ça s'est déjà fait sur Amber c'est à dire que j'ai encore d'autres exemples je suis intervenu en disant comment se fait-il que quelqu'un qui va dans un dans un stand de tir ne soit pas alors que normalement la loi fait qu'il soit signalé quelqu'un qui va dans un stand de tir il change de département on sait pas qu'il a changé le département c'est le cas du gars c'était le cas du gars c'était une insuffisance je pense que dans un stand de tir quelqu'un qui qui ne revient plus alors qu'il était là ça doit être signalé parce qu'il est sans doute ailleurs ce que je veux dire par la compte avant ce que vous pensez un député ce que j'essaie de faire je ne suis pas parfait mais quand il y a des problèmes qui se posent j'essaie de trouver des solutions je vous donne cet exemple là j'essaie de trouver des solutions et j'essaie de faire mon job mon travail de parlementaire pour faire évoluer la réglementation pour qu'un drame tel par exemple tel que celui-ci ne se renouvelle pas quatrième élément il y a dix ans ils ont fermé la brigade de gendarmerie de Vivreaule Saint-Jus faisait partie de la brigade de gendarmerie de Vivreaule et ce que je dis c'est qu'on a besoin de brigades de gendarmerie qui soient de proximité parce que si véritablement on avait les gendarmes il y a vingt ans qui se baladaient dans les villages dans les hameaux et qui étaient au courant de ce qui se passe c'était pas de l'espionnage pour moi c'était de connaître ce qui se passait parce que si on avait eu la brigade de gendarmerie de Vivreaule peut-être peut-être que ça leur aurait été signalé que le mec en question dans son jardin il faisait du tir avec des armes de guerre alors que les jardins ne le savaient même pas donc je ne désespère pas de faire rouvrir la brigade de gendarmerie de Vivreaule c'est une question d'ouvrir des brigades ce que je veux dire par là le rôle d'un député c'est aussi de répondre à des choses simples de terrain de proximité vous avez une opinion trop négative excusez moi mais je pense que vous avez pas lu ni le programme du candidat communiste à l'élection présidentielle ni les engagements que vont porter enfin qu'ont déjà porté Dédé, Julien et tout ça autrement vous ne tiendrez pas ce discours et en plus il n'y a pas de soucis le seul candidat qui viendra avoir les temps et dans les autres communes il n'y a qu'eux qu'on verra moi ce que j'ai apprécié la première fois que j'ai vu Dédé c'est que justement il explique pourquoi il est là dans une réunion et ensuite il demande l'avis des gens et leur vécu et on le voit prendre les notes on le voit écouter et derrière quand on lit les projets de loi et bien on voit qu'il s'en est inspiré c'est facile de dire les hommes politiques sont tous pourris ils font rien etc moi je ferais ci je ferais ça mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement ? je veux rebondir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure de l'accord qui a été conclu entre les différents partis de l'opposition de gauche j'ai une question qui me brûle la tête depuis très longtemps pourquoi on n'a pas réussi à faire cet accord avant les présidents ? notre organisation politique pendant deux fois on n'a pas présenté de candidats que ce soit en 2012 ou en 2017 puisqu'on avait soutenu Jean-Luc Mélenchon à ces deux reprises et on a fait le constat que quand on est absents d'élections présidentielles c'est l'élection qui structure la vie politique française et qui donne la visibilité de nos propositions politiques et c'est sur la base de ce constat là qu'on a décidé de présenter un candidat qui a fait le résultat qu'on connaît qui pour nous était trop faible mais qui a au moins permis de mettre dans le débat public des sujets qui d'ailleurs n'ont pas été abordés je rebondis d'ailleurs sur ce que disait monsieur la question de la sécurité et d'avoir une police de proximité des forces de gendarmerie ça a été quasiment le seul candidat à le porter même si c'était pas le... disant à gauche disant à gauche à gauche effectivement la question la question du travail par exemple de la sécurité d'emploi et de formation c'est un peu jargonneux ce qu'on dit mais c'est quelque chose qu'il a essayé de porter très fort les sujets sur la politique énergétique c'est vrai qu'on a parfois des désaccords un peu à gauche on pensait que c'était important de les porter dans le débat présidentiel et malheureusement si on porte pas ces propositions là dans le débat présidentiel on s'est rendu compte que pendant 5 ans on arrivait beaucoup plus difficilement à les porter d'ailleurs parce que le parlement n'est plus respecté et c'est plus un lieu malheureusement de débat de confrontation politique le résultat le plus important à obtenir c'est de prendre la place de président de la république il n'y a plus de député il faut changer de république et nous on est pour redonner toute sa place au parlement oui mais c'était couru d'avance qui on allait trouver au deuxième tour en agissant comme ça si la gauche elle doit se renforcer la gauche et dans la diversité elle doit se renforcer regardez malheureusement je vais pas prendre un exemple qui est mais il est réel celui-ci regardez l'extrême droite avec trois candidats ça n'a pas empêché Marine Le Pen d'être au deuxième tour ce qui est important dans la vie politique c'est quand même ceux qui font les lois c'est bien donc les députés le président de la république c'est rien du tout mais c'est rien du tout un président de la république c'est rien du tout puisque dans certains cas et notamment avec Jacques Chirac il y a eu de la cohabitation donc ça veut bien dire que ce qui compte c'est ce qui va se passer demain c'est ce qui va se passer demain c'est pas ce qui s'est passé hier et ça effectivement les gens l'ont pas trop compris parce que j'estime que l'élection présidentielle c'est l'élection où chacun présente ses idées l'idée au contraire c'était que l'on puisse aller chercher des abstentionnistes voire des gens qui votaient Front National il est bien évident que si c'est vrai ça a pas été le cas si Mélenchon si Mélenchon avait été au second tour il aurait eu ensuite l'apport des autres candidats de gauche qui ratissaient beaucoup plus large comme Mitterrand l'a eu pour être élu mais si on avait eu au premier tour le rassemblement de la gauche derrière Mélenchon il n'y avait aucune chance d'être élu il aurait fait au second tour il se faisait ratatiner parce qu'il n'y aurait pas eu un élargissement il n'y aurait pas eu un élargissement il n'y a pas eu l'unanimité autour comme ça d'une personnalité loin de là je passe mon temps maintenant c'est autre chose ça c'est les présidentielles les législatives c'est différent il y a 577 candidats donc dans les 577 candidats il peut y avoir une répartition des sensibilités qui permet de créer une dynamique nationale c'est pas du tout la même chose que les présidentielles et l'objectif aux législatives c'est quoi ? c'est de faire en sorte que et bien on ait toutes les chances d'aller au second tour je voudrais revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure parce que j'aimerais bien comprendre parce que là vous avez dit deux choses complètement posées ici vous avez dit c'est le président qui décide tout et vous vous avez dit c'est l'assemblée nationale qui a les décisions principales c'est eux qui votent moi c'est la constitution c'est ça c'est eux qui votent c'est ça on est bien d'accord ? par contre ce que vous avez dit tout à l'heure je voudrais comprendre parce que vous avez dit ce que je comprends pas vous avez dit que depuis quelques années le pouvoir du parlement a baissé et ça je comprends pas pourquoi parce qu'il y a une constitution c'est écrit dans ce plan parce que Jospin il a mis en place le fait que les élections législatives auraient lieu cette semaine après les présidentielles cette décision là a complètement dévoyé notre constitution c'est à dire que ça fait que mécaniquement jusqu'à maintenant la majorité qui arrive et elle arrive dans l'appel du président de la république qui a été élue il suffit de mettre la photo du président de la république et le candidat aux législatives à côté et c'est bon et donc on se trouve avec des majorités qui sont inféodées au président de la république mais pourquoi il a fait ça ? pour arrêter les histoires de cohabitation qui fonctionnaient mal ? non mais dans ce cas là mais dans ce cas là on a plus de pouvoir législatif efficace si vous avez une majorité qui est une majorité qui consiste à voter systématiquement par ce que propose le président de la république et là ça va plus ça et bien c'est ce qui se passe lorsqu'il y avait le septennat il y avait des élections législatives intermédiaires puisque le mandat du président de la république était plus long et donc ça permettait d'avoir des sortes d'élections intermédiaires qui d'ailleurs n'étaient pas en lien avec l'élection du président de la république et il y avait parfois des cohabitations qui se sont produites comme ça mais aujourd'hui le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral fait que c'est la présidentielle qui domine tout qui écrase même l'élection législative c'est un vrai souci c'est un vrai problème ce système électoral donc ça vient d'être dit mais c'est très vrai il file systématiquement une majorité qui va être inféodée au président de la république donc se mettre autour de la table pour prendre les bonnes idées c'est pas possible il faudrait à mon avis là c'est un autre débat instaurer la proportionnelle et on voit un pays comme l'Allemagne où il n'y a pas un parti qui a une majorité absolue donc ils prennent un mois ils prennent deux mois ils prennent le temps qu'il faut et ils construisent un gouvernement en essayant de faire les principales réformes c'est un peu ce qui se passe avec la NUP ou la NUP je ne sais pas comment vous l'appelez voilà et pour revenir à ce qu'il disait Pascal moi je partage tout à fait ça si Mélenchon avait été au deuxième tour il aurait pris alors je vais le dire brutalement mais il aurait pris il aurait pris une raclée au deuxième tour et à mon avis l'alliance de qui vient de se créer là pour les élections législatives n'aurait pas pu avoir lieu et on serait là vraiment avec un Macron président et une majorité alors peut-être le rend il mais enfin énorme le gauchiste ça s'est exprimé une dernière question non quel est le moyen d'éviter d'éviter l'épandage de loups de stations d'épuration qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? le problème il faut le traiter à la racine c'est-à-dire pourquoi les bouts de stations d'épuration sont nocifs parce qu'en réalité s'il n'y avait que les excréments et l'urine au contraire ça serait même une matière première extrêmement je ne suis pas d'accord ah bah si vu la quantité de médicaments qu'il prenait des gens attends laisse-le continuer maintenant il n'a pas fini sa phrase il n'a pas parlé il n'a pas parlé il n'a pas parlé c'était vachement totalitaire justement c'est ça le problème c'est qu'il faut s'il y avait encore les médicaments un certain nombre de molécules on arrive à les traiter mais il y a tous les produits détergents ménagers industriels les métaux lourds c'est surtout ça d'ailleurs le problème des bouts de stations d'épuration parce que les médicaments se dégradent aussi alors que les métaux lourds ne se dégradent pas par exemple il faut traiter en amont pour que la qualité des bouts soit bonne et qu'on puisse les utiliser ensuite en recyclage ou en méthanisation par exemple puisqu'il y a une partie qui part vers la méthanisation et qui sont une matière première il faut des mesures extrêmement strictes sur la limitation des produits chimiques qui sont dans nos lessives dans nos lave vaisselle en plus ça existe on le sait enfin je veux dire on peut substituer qui sont bio entre guillemets mais qui sont biodégradables etc. qui existent souvent par contre ils coûtent un peu plus cher donc il y a tout un changement à opérer en amont le problème il est où ? le problème il est qu'on est dirigé par les lobbys il faut dire mais il faut des contrats législatifs il faut être plus politique les intérêts financiers du grand capital les lobbys c'est les eaux glacées du capitalisme les pouces sont pas complètement innovants je sais pas si c'est quelqu'un ils ont interdit de les répondre répondre dans la pleine de la Limeine là-bas ils en veulent pas ils les mettent pas et autour du captage de voie vite non plus c'est bizarre non non mais surtout c'est bizarre quand même il y a des endroits c'est nocif les endroits on a le droit donc c'est pas nocif au début quand ça a été justement le problème de dire il y a des personnes qui demandent à étendre des buts on a assisté quand même à une montée en puissance quand même de la protestation parce que avant il y avait eu toute la campagne Natura 2000 où il fallait protéger des terres pour protéger le sonneur à ventre jaune et tout ça les espèces protégées après on a pas du tout regardé si les boues elles avaient un impact négatif sur le même sonneur et quand on a appelé Natura 2000 Natura 2000 nous a dit nous on peut rien faire dans la tête du citoyen rural c'est quand même difficile à comprendre c'est la première fois qu'on a interpellé là-dessus moi j'ai vu un problème il y a pratiquement 20 ans 18 ans à peu près avec les bouts de la cartonnerie de Giroux et en effet la solution c'était de faire des investissements en fait pour éviter que qu'il y ait ces bouts qui s'accumulent et après l'autorisation n'a pas été donnée à l'époque non mais là c'est un sujet il faut qu'on regarde c'est un sujet intéressant quand même c'est pour ça que je pose la question j'ai presque une idée tiens je vais poser la question à la bonne personne oui devine devine saisir le texte j'ai déjà fait l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques ce qui regroupe des sénateurs et des députés et des personnes qualifiées et quand on a une question comme ça on leur soumet en plus c'est une question nationale on leur soumet au moins que ça a déjà été fait et donc ils se saisissent de ça et ils font des propositions il y a toute une série d'auditions pendant six mois de tous les experts sur les thématiques parce que notamment ce que vous dites on n'est pas des branquignols on n'est pas des branquignols partout où vous allez j'ai la réputation d'être un député qui travaille et peut-être même un des députés qui travaillent le plus à l'Assemblée Nationale ça a été dit officiellement et vous on est à la réunion là en disant que je branle rien du tout ça me désespère on vous a pas vu je sais pas ce que vous faites à Paris bien circonscription bien circonscription pour sortir de la boue je voudrais recueillir les le sentiment du député depuis je sais plus combien de temps sur McKinsey